bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo de présentation de mes deux derniers bébés dont un que j'attendais avec impatience pour pouvoir vous faire cette vidéo je sais que vous êtes nombreux à l'avoir attendu également donc la voici elle est enfin arrivée cette vidéo de présentation des runes du helder futark c'est quelque chose que vous connaissez tous alors c'est paradoxal parce qu'on connaît tous les runes mais on sait pas forcément comment travailler avec on sait pas comment les utiliser c'est pas forcément instinctif et je vais tout vous expliquer sur les runes déjà les runes qu'est ce que c'est d'où vient ce nom futark premièrement et bien tout simplement si vous prenez les premières runes de cet alphabet puisque à la base le futark est un alphabet et bien ça vous donnera tout simplement le nom du futark regardez si vous prenez feu, urouz, turizaz, ansuz, reido et konaz vous prenez les premières lettres ça vous fait futark tout simplement donc ce nom provient des six premières runes de cet alphabet j'emploie bien le mot alphabet parce qu'il faut savoir que le futark à la base c'est bien un alphabet à l'égal de notre alphabet avec a b c d e f etc à la base il n'avait aucune mais absolument aucune particularité divinatoire ésotérique etc puisque tout simplement cet alphabet avait un petit peu la même connotation que les hiéroglyphes à savoir qu'ils représentaient à la fois quelque chose un objet une idée une pensée ou un mot mais pouvait aussi être une lettre exactement comme les hiéroglyphes pour ceux qui connaissent un petit peu ce qui fait que lorsque vous vous associez deux runes ensemble et bien ça va vous donner un autre symbole une autre idée ou un autre mot je vous prends un exemple très concret vous prenez le mot foi f o i la foi qu'est ce que ça vous inspire et bien la foi c'est la croyance les religions le fait de croire tout simplement avoir la foi par contre ce même mot vous lui rajoutez un e à la fin ça vous fait toujours le mot foi mais avec un e et là ce mot foi et bien se transforme en organe puisqu'il s'agit du foie notre foie celui qui est dans notre corps à côté des intestins et bien voyez les runes c'est le même principe c'est à dire que si vous prenez une rune toute seule elle va symboliser quelque chose par contre si vous lui collez une autre rune avec ça va lui apporter un autre sens et il va pas falloir les interpréter séparément c'est à dire que si vous avez deux runes comme ça il faut pas les interpréter séparément mais il va falloir les fusionner pour créer le vrai sens d'interprétation et le vrai sens de lecture après les runes c'est quelque chose qui est assez difficile dans le sens où le savoir qui est associé à ces runes se transmettait principalement oralement il y a très très peu d'écrits sur les runes ce qui fait qu'avec le temps on a complètement perdu et bien les connaissances originelles qu'il y avait sur les runes il y a quelques textes de référence mais malheureusement ils sont pas forcément exhaustifs et tout reste un petit peu spéculatif donc malheureusement chacun il y a l'air un petit peu de bon train en rajoutant bah selon les croyances les mythes les légendes etc le folklore et bien rajouter des petites significations à une rune etc et aujourd'hui c'est devenu quelque chose de tellement culte mais qui est un petit peu comment on pourrait dire qui est un petit peu sur médiatiser qui est un petit peu surjoué parce que les runes il y a vraiment un aspect plus intimiste plus quelque chose une sorte de connexion avec les dieux quelque chose qui est vraiment très particulier à titre d'exemple les runes ont été inventées par les hommes et les dieux n'avaient pas connaissance des runes ils ne connaissaient pas c'est d'ailleurs pour ça qu'on transmettait oralement le savoir des runes et odin qui était donc le père des dieux dans le panthéon viking enfin le panthéon nordique odin voulait à tout prix connaître le langage des runes et pour cela et bien il s'est pendu à l'arbre yggdrasil à l'arbre monde et on dit aussi que il a accepté de se faire crever les yeux par des corbeaux et de vivre ainsi pendant sept jours pour avoir comme récompense et bien la connaissance et l'interprétation de ce langage mystique qui appartenait aux hommes et odin ne supportait pas de ne pas tout connaître donc il a accepté un châtiment assez terrible pour avoir la connaissance de ces runes donc il y a énormément de légendes et de mythes qui existent sur les runes et moi vraiment je vous invite tout simplement à trouver quelque chose qui vibre avec votre conviction personnelle c'est à dire que que ce soit sur internet dans les ouvrages on trouve énormément d'informations sur les runes et parfois on trouve même tout et son contraire et surtout son contraire en fait et ça devient très compliqué pour et bien les tirer et je le vois que ce soit dans mes collègues ou même moi à titre personnel on est nombreux et bien à maîtriser de façon très superficielle les runes et on a du mal on a vraiment du mal on aimerait on aimerait connaître on aimerait maîtriser mais on a du mal on n'y arrive pas donc je me suis dit que créer un vrai support sur les runes avec des choses qui sont simples qui parlent tout de suite et qu'on peut interpréter de façon plus libre ça serait un véritable outil un vrai support donc là je vous ai créé deux jeux vous allez le voir c'est exactement le même c'est exactement le même vous allez retrouver les 24 runes exactement tout pareil avec les mêmes noms les mêmes significations les mêmes mots clés tout pareil mais pas du tout agencé de la même façon donc on va commencer d'abord par celui ci vous allez voir chacun des deux à ses propres qualités et ses propres avantages donc je peux pas vous conseiller plus une version ou une autre parce que les deux ont leur qualité leur avantage pour celle ci pour ce jeu là vous allez trouver dans une version versatile c'est à dire que vous allez pouvoir retourner les cartes pour avoir un autre sens de lecture car il faut savoir que les runes ont deux sens alors pas toutes pas toutes mais certaines runes en deux sens de lecture en fonction qu'elle soit à l'endroit ou qu'elle soit à l'envers donc tout simplement je vous ai fait un jeu que vous pouvez retourner qui est réversible et qui va vous offrir en fonction du sens de lecture soit le côté positif de la rune soit le côté négatif et je suis vraiment allé au plus simple c'est dire que je vous ai mis le symbole de la rune je vous ai mis son nom et je vous ai mis ici un petit mot clé une petite phrase ou un petit ensemble de mots clés et attention là encore une fois ce n'est pas exhaustif ce que je vous ai fait car je peux pas vous mettre toutes les interprétations ça rentrerait jamais sur une carte quoi ou alors faut que je vous mettre la rune en tout petit puis que je vous fasse un gros texte sur la carte ça n'a aucun intérêt de faire ça là je vous ai mis pour moi ce qui me semblait être le plus pertinent est ce qui représentait vraiment enfin comment on pourrait dire qu'est ce que je pourrais imaginons que je vous dise par exemple angina jolie tout de suite vous me répondez quoi angina jolie égale actrice c'est le premier truc que vous allez vous souvenir d'elle alors que angina jolie n'est pas qu'une actrice elle est aussi réalisatrice ambassadrice pour diverses organisations bienfaisantes etc etc bref elle a un curriculum qui est extrêmement complet mais c'est vrai que l'idée principale d'angina jolie c'est actrice et bien je vous ai fait sur le même principe c'est dire que la rune je vous ai sélectionné l'idée principale de la rune et ensuite vous allez pouvoir grâce à votre intuition vous laissez porter parce que la rune vous invite ici par exemple pour ortala dans son sens négatif elle nous parle de perte d'argent donc perte d'argent vous allez pouvoir extrapoler en vous disant alors perte d'argent ça peut être associé au domaine professionnel peut-être qu'on va perdre son travail donc du coup ça entraîne une perte d'argent peut-être qu'on va perdre des heures de travail qui vont entraîner une baisse de salaire donc une perte d'argent ça peut être une dépense que l'on va faire donc une perte d'argent ça va envoyer après c'est à vous de venir un petit peu tisser le reste vous avez la trame la trame principale et c'est à vous ensuite de tisser le reste exactement comme un augure ou un oracle pourrait le faire parce que son rôle c'est ça un augure c'est d'être connecté avec le divin avec le spirituel et avec les dieux donc si c'est pour tout lire dans un livre ça n'a pas d'intérêt l'intérêt c'est de travailler avant tout votre intuition votre sixième sens donc il faut aussi vous fassiez un petit peu de travail il faut pas tout qu'on vous mâche sinon ça n'a aucun intérêt et donc de l'autre côté vous allez retrouver la même rune qui est elle dans son sens positif va nous parler de rentrer d'argent je vais vous montrer un petit peu donc toutes les runes j'ai pris le parti de vous mettre que les 24 runes pourquoi parce que dans certains sets de jeux on peut retrouver 25 runes la vingt-cinquième c'est la rune weird w y r d qui est la rune du destin qui n'a pas de symbole et qui en gros symbolise les choses qu'on ne peut pas révéler les choses qui sont écrites dans le destin et qui doivent se réaliser pour ma part il y a vraiment quelque chose qui me pose problème dans cette dans cette pratique de cette 25e rune c'est que justement lorsqu'on venait consulter un augure ou un oracle c'était pour avoir des réponses pour être en connexion avec les dieux et pour avoir des indices sur notre avenir sur ce qui allait se dérouler pour pouvoir prendre des bonnes décisions donc le fait d'avoir une rune qui en gros vous dit eh bien va te faire voir je ne te répondrai pas je trouve pas ça non ça ça ne colle pas justement avec l'idée avec le principe de venir consulter pour avoir des réponses surtout que originellement il n'y a que 24 runes qui existent et non 25 donc moi très souvent dans les sets de runes que j'ai j'enlève la 25e rune parce que pour moi déjà elle n'est pas à l'origine et ça ne parle pas une rune qui ne répond rien et qui rime à rien ça ne parle pas donc à chaque fois je ne vous montre pas mais à chaque fois vous allez retrouver le sens positif ou négatif de la carte en fonction de son sens inversé ou droit comme je vous l'ai dit toutes les runes ne sont pas inversées il y a certaines runes comme par exemple je vous montrais on arrive voilà si je prends par exemple dagaz dagaz vous pouvez la retourner dans tous les sens elle aura toujours la même forme donc que ce soit sur la face pile ou la face face désolé pour la retendance que ce soit pile ou face vous retrouverez la même signification puisqu'elles ont toutes les deux le même sens de lecture qu'elles soient à l'endroit ou à l'envers et voilà donc pour ce premier jeu comme vous pouvez reconnaître j'ai aussi utilisé la même trame de parchemin que les autres jeux comme par exemple l'oracle mot à mot ou l'oracle de l'oeil dans le noir comme ça pour ceux qui veulent créer une connexion entre les trois jeux vous pourrez puisqu'ils ont exactement la même charte graphique ils ont la même police d'écriture ils ont le même style et je l'ai voulu comme ça ainsi vous pourrez si vous avez envie de mixer les jeux et bien vous pourrez le faire et ensuite pour le deuxième jeu vous allez le voir celui-ci est nettement différent puisqu'il n'est pas réversible regardez je montre le dos donc le dos on va retrouver notre traditionnel oeil dans le noir qui est ma signature d'ailleurs je tiens à vous préciser que j'ai fait exprès de mettre l'oeil car je suis en train de déposer la marque le mot fantabuleux ainsi que l'oeil dans le noir et le logo de l'oeil dans le noir ainsi que mes jeux vont bientôt être des marques et seront protégés parce que depuis quelque temps je vois plein de petits yeux qui sont en train de s'ouvrir partout sur internet et sur youtube donc comment vous dire que je me sens à la fois flatté et puis à la fois ça me blase un petit peu parce que j'ai l'impression que certains s'inspirent un petit peu de mes idées donc comment vous dire que voilà donc c'est pour ça que je mets ma marque partout ainsi on sait que quand on voit cet oeil bleu sur ce fond noir on sait qu'il s'agit de moi alors pour ce jeu là il va être différent je vais vous montrer puisque là on va rentrer dans plus de détails parce que les runes comme je l'ai dit c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe qu'il n'y paraît alors comme vous pouvez le voir les runes n'ont pas toutes la même forme et la même couleur mais pourquoi ? qu'est-ce donc encore que ce mystère ? alors dans celui-ci alors je suis désolé pour la lumière on a l'impression que les couleurs ne ressortent pas assez et oui je vous le confirme les couleurs ne rendent vraiment pas pareil à la caméra pour la première ligne on est plutôt sur un vieux rose un peu violet sur la deuxième ligne on est plutôt sur un rose un peu type malabar et pour la troisième ligne on est plutôt sur un rose pastel on a l'impression que c'est blanc alors que pas du tout c'est pas blanc c'est vraiment rose pastel vous le verrez quand vous aurez le jeu en main pourquoi est-ce qu'on a trois couleurs et trois types de runes différents ? et bien tout simplement parce que les runes sont divisées en trois aitires qui sont chacun avec huit runes puisque 8 x 3, 24 et chacune, chacun donc de ces aits va symboliser un domaine particulier qui est géré par une divinité du panthéon scandinave donc par exemple pour le premier ait on va retrouver ici tout ce qui est associé au côté bien matériel tout ce qui est financier, tout ce qui est concret, tout ce qui est physique, pragmatique vraiment tout ce qui est terre à terre, tout ce qui touche à notre vie quotidienne etc pour le deuxième ait on va plutôt être sur les actions, les choses à entreprendre les événements de la vie, les choses que l'on va vivre on n'est pas vraiment sur des choses physiques mais plus sur des événements et puis là on va plutôt être sur quelque chose d'un petit peu plus spirituel et d'un petit peu plus divin pour le troisième ait c'est-à-dire qu'on va plutôt être sur les conclusions, les finalités, les conséquences, les réponses vous voyez on est plutôt sur ce type de là et chacune, donc chacun, pardon, c'est masculin chacun de ces aits va être, comme je vous l'ai dit, géré par une divinité scandinave et c'est très intéressant parce que du coup lorsque dans un tirage vous allez sortir certaines runes qui vont avoir une dominance d'une couleur particulière ça va vous donner des informations supplémentaires sur votre tirage si par exemple vous avez, je sais pas moi, si vous avez par exemple celle-ci qui vous parle dans... Excusez-moi, vous ne voyez strictement rien mon exemple ne sert à rien attendez, je vais vous baisser le jeu voilà, imaginons que vous faites un tirage en trois runes et vous avez tiré ces trois runes on peut voir que la dominance ici appartient à l'aide de tout ce qui est physique, financier, matériel, etc. et puis là vous avez cette rune qui appartient au domaine plutôt spirituel et entre autres vous l'avez tiré là dans ce sens, dans le sens inversé et on vous parle d'échec ou de contre-temps par conséquent vous pouvez très bien comprendre ici qu'on vous parle d'un échec qui est lié au domaine physique, au domaine financier quelque chose soit en lien avec le professionnel soit en lien avec de l'argent, avec de la famille donc déjà ça vous dirige vers une branche particulière par rapport au contre-temps et ensuite vous n'avez plus qu'à regarder les différentes runes alors on va prendre par exemple Wungo qui va nous parler de joie, de satisfaction dans les relations et Guébo qui est un bon signe, qui nous parle de bonne fortune dans tous les domaines donc on a quand même des runes qui sont très positives mais on nous parle ici d'un échec et d'un contre-temps ce qui veut dire que ici l'amélioration dans votre vie viendra mais pas tout de suite il y a encore des choses à régler, il y a encore des choses à faire et tant que ces choses ne sont pas terminées tant que vous n'avez pas fait place neutre place neuve je voulais dire place nette place nette et place neuve, et bien ça fait place neutre donc tant que vous n'aurez pas fait place nette dans votre vie vous ne pourrez pas accéder encore à ce que vous convoitez à savoir ce bonheur, cette forme de bonheur et voilà comment vous allez pouvoir interpréter vos runes pour qu'il y ait quelque chose qui soit plus complet et plus détaillé et surtout plus intuitif et quant aux runes, et bien tout simplement comme vous pouvez le voir, le sens de lecture se fera naturellement puisque l'oracle est rond donc lorsque vous allez mélanger votre jeu je vous montre lorsque vous allez mélanger votre jeu sachant que les cartes sont déjà rondes les cartes vont tourner toutes seules vous n'aurez même pas besoin de retourner les cartes puisque ça va se faire de façon très naturelle et vous n'aurez plus tout simplement qu'à couper votre jeu et hop, vous prenez dans le sens que ça se présente bon là en l'occurrence on a une rune qui est à sens unique mais si par exemple on avait tiré, je ne sais pas bah tiens voilà celle-ci on va prendre en dessous en dessous, tiens je viens de la tirer à l'envers alors que vous voyez que je n'ai pas brassé enfin j'ai juste mélangé mon jeu, je n'ai rien fait d'autre et la carte s'est placée toute seule et là on parle d'un conseil donné mais qui n'a pas été appliqué et ainsi vous allez pouvoir vous faire vos tirages quotidiens si par exemple vous avez envie d'avoir votre petite énergie de la journée pouf, vous tirez une petite rune, ça vous donne l'ambiance de la journée vous pouvez faire des tirages en trois cartes par exemple qui vont représenter passé, présent, futur vous pouvez venir compléter un tirage vous pouvez l'utiliser en tirage seul aussi le jeu s'utilise tout seul également et pour celui-ci, pour bien le mélanger tout simplement pareil, vous allez mélanger votre jeu et ce que je vous conseille de faire soit vous mettez par exemple sous la table si vous n'avez pas envie de regarder soit vous fermez tout simplement les yeux et vous prenez des cartes et hop, vous faites comme ça à l'endroit, à l'envers à l'endroit, à l'envers vous mettez un petit coup de mélange entre temps hop, à l'endroit, à l'envers et pouf, vous coupez votre jeu en deux et vous avez votre rune et là vous n'avez pas à vous dire tiens, est-ce que je dois la retourner comme ceci, comme cela non, puisqu'il n'y a qu'un seul sens l'autre sens, il est de l'autre côté et là, vous pouvez directement avoir votre interprétation donc ici, on a deux jeux qui sont les mêmes mais tout en étant complètement différents et ce sera un petit peu à vous de voir ce que vous préférez et si vous voulez avoir les deux écoutez, faites-vous plaisir allez, sur ce, j'espère que cette review vous aura plu que je vous aurais appris certaines choses ne vous inquiétez pas là, cette vidéo review c'est un petit peu une sorte de tremplin puisque je vous ferai une vidéo qui traitera de façon beaucoup plus détaillée les runes ainsi que toute la mythologie nordique et viking associée au Panthéon on reviendra sur le système des Eytir où je rentrerai plus en profondeur donc ce qui fait que cette vidéo review elle sera accompagnée d'ici quelques temps par une autre vidéo qui sera beaucoup plus précise beaucoup plus... pour ceux qui veulent vraiment travailler les runes je proposerai de les travailler mais de façon beaucoup plus approfondie et plus bien mieux voilà plus bien mieux déjà que c'était pas français ce que je viens de dire mais si en plus je mélange les laits ça va pas le faire allez, sur ce, je vous embrasse tous très fort on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et puis prenez bien soin de vous et à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz